Alors là j'ai en face de moi des merveilleux documents qui sont des partitions musicales. J'aimerais que tu nous expliques un peu l'origine de ces diverses publications. Ton père en 1946, je sais il allait souvent, il me parlait lorsque je le voyais, qu'il allait souvent voir Calvo. Et il avait également quelqu'un qu'il avait rencontré pour qu'il avait fait un petit dessin pour montrer ce qu'il savait faire. Cette personne l'a ensuite engagée pour faire des illustrations de partitions. Donc il a fait ça en 1946 mais il a fait ça encore plus tard. Il a entre autres fait une partition pour Gilbert Béco. Également il y a une autre partition qui a été faite pour la chanson d'Astérix avec une illustration d'Astérix. Et pour Béco il y a eu un disque qui a été fait reprenant la couverture de la partition à 45 tours. Et pour la partition de la chanson d'Astérix pareil il y a eu des disques. Par contre ceci, ces partitions là, ça n'a été uniquement que les partitions comme on faisait à l'époque quand on étudait l'accordéon, les différents instruments de musique. Avec les partitions, avec les musiques à l'intérieur. Alors ce qui est intéressant c'est de voir qu'il a fait quand même pas mal de dessins différents qui ont été utilisés, soit coupés, soit réintégrés avec des artistes différents et des designs différents au niveau de la présentation des partitions. Parce que là par exemple vous connaissez tous Ray Ventura, donc il y a des partitions pour Ray Ventura, Michel Roger, que personnellement je ne connais pas, et peut-être d'autres choses. Oui c'est ça Stéphane, là par exemple ce qui est intéressant, là c'est le côté au niveau du dessin de ton père, le dessin a été repris une fois par exemple, et tu vois là par exemple tu as trois modèles différents. Tu as une couleur bleu foncé, une couleur bleu clair, et puis là tu as la partition à l'intérieur où tu as la java détordue avec le texte et la partition musicale. Et puis là c'est lorsque tu as la même chose utilisée mais pour l'orchestre. Donc ça c'est un peu les variantes, au niveau par exemple de celle-ci, tu prends celle où il y a Zappimax tout à fait fou, qui a aussi une belle partition avec des dessins, vraiment des très très beaux dessins. Chaque partition était signée par ton père, avec son fameux, ça se fait une nature Uderzo, avec le O, avec la petite boucle qui revenait. Et puis ensuite après, là tu as le Rancho, les filles du Rancho, trois, quatre autres titres différents, puis surtout pour la chanson C'est ma prairie. Alors là c'est un petit peu un casse-tête pour les collectionneurs, parce que tu as au moins une dizaine de versions différentes. Avec le même dessin, mais avec des images, des couleurs différentes et surtout des présentations au niveau des titres et la mise en page différentes.